Et on s'assoit, et on s'assoit, répétition générale, tout le monde sur le pont ! Arlène Bitterberg, faites un pas en avant. Un pas en avant, deux pas en avant, trois pas en avant. Est-ce qu'il a le crâne convenablement rasé ? Non, il est plein de pellicules et ça pue. On va dire qu'il est rasé. Aller-y Arlène. On marche dans le couloir, 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 et on s'agenouille et on prie, on prie. Le Seigneur est mon berger, etc., etc., je regrette toutes les conneries que j'ai faites et tous les gens que j'ai piégés, j'espère qu'ils me pardonneront, et patati patata, je ferai plus Seigneur, ça c'est sûr. Paul, on va tout de même pas faire venir un espèce de chaman de Cherokee qui pousse des cris de chouettes en agitant la queue. À vrai dire, je... Et je prie toujours, je prie toujours, j'applore le petit Jésus... Priez en silence, vieux maboule ! Ouais, je disais donc, je suis pas certain qu'ils agitent la queue, ah oui. Et bizarrement, M. Bitterbuck est chrétien, c'est donc le révérend Schuster qui viendra. Il fait ça bien, discret et tout, il les met pas dans tous leurs états. Allez, debout, arrête-toi toute, c'est assez prié pour aujourd'hui. Debout le mort, on remonte le couloir, on remonte le couloir, on remonte le couloir, on remonte le couloir. On suit la ligne verte, on suit la ligne verte. Et on s'assoit, on s'assoit, on s'assoit sur les genoux de la veuve. Et moi, je fais quoi ? Tu regardes et tu t'instruis. Tu regardes et tu t'instruis. Sanglé. Bloqué. Serré. Et voilà. Et les crottes. Phase numéro un. Phase un, ça veut dire que je montre le générateur à fond. Tout l'éclairage de la prison va s'intensifier. Arlene Bitterbuck, vous avez été condamné à mort par un jury populaire. La sentence a été prononcée par un juge faisant autorité dans cet état. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée ? Ouais. Je veux un poulet rôti avec tout plein de sauce. Je veux chier dans ta casquette et je veux que Mayweather vienne s'asseoir sur moi, attendu que je bande pour elle. Quelle sale impression. Silence. Silence, j'ai dit, ça suffit. Silence ! Pardon, va-t-on. Tout, encore une réflexion dans ce goût-là et je dis à Van Eyde de passer à la phase 2 pour de vrai. Ça fera un dingue de moi sur cette terre. C'était quand même marrant. C'est pour ça que je réagis. On ne fera pas semblant demain soir. Je ne tiens pas à ce que l'un de nous se mette à se bidonner en y repensant. Vous avez déjà essayé de lutter contre un fou rire à l'église. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Excuse-moi, Paul, tu as raison. On reprends. Harry. Harry. Mouillez l'éponge. On enfile la caboule. Et on met la calore. Pourquoi il lui met une éponge sur le crâne ? Pour que la décharge aille droit au cerveau aussi vite qu'une balle. Il ne faut surtout jamais brancher un type sans ça. Ferme-la à toutes. Arlène Bitterbeck, vous allez maintenant être électrocuté jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ce, selon les lois de cet état. Dieu ait pitié de votre âme. Amen. Phase 2. Et voilà. Je crie ! Je crie ! Je suis rôti comme une dinde ! J'ai envie de pitié ! Sous-titrage Société Radio-Canada 兩個 Une autre vidéo ... ... ... Sous-titrage ST' 501